Charles III avait toujours continué à voir Camilla Parker-Bowse bien même après son mariage avec Lady Diana. La princesse des cœurs, de son côté, avait commencé à se jeter dans les bras d'autres hommes. On prêtait d'ailleurs plusieurs amants à la princesse Diana qui les voyait au palais de Kensington en secret, dont l'acteur James Gilbey. Lady Diana parlait de masturbation et de ses craintes de tomber enceinte avec l'un de ses amants. La princesse des cœurs était connue pour être malheureuse dans son ménage avec Charles III, prince de Galles à l'époque. Lady Diana a épousé celui qui est sorti et qui a continué à fréquenter la vraie élue de son cœur, la reine Camilla, à l'âge de 20 ans et après 13 rendez-vous seulement. La relation extra-conjugale de Charles III et de Camilla Parker-Bowse n'était un secret pour personne. Il en est de même pour les amants de la princesse Diana. De son professeur d'équitation James E. Wheat, en passant par Philippe Doné et David Kerr à Will Carlin, Oliver Ward ou encore le docteur Anna Khan, son véritable amour, on prête plusieurs amants à Lady Diana. Les tabloïdes lui prêtent également une brève idylle avec l'acteur américain Kevin Costner qui l'avait invité à jouer le rôle de sa protégée dans ce qui aurait pu être le deuxième volet du film Bodyguard. Un autre acteur, James Gilbey, aurait également eu une histoire avec la maman du prince William, 40 ans, et du prince Harry, 38 ans, comme le rapporte Bertrand Meyer stabilis dans son ouvrage Charles III Le Mal-Aimé. L'auteur rappelle l'existence de l'enregistrement d'un échange téléphonique entre l'acteur et Lady Di. Les échanges torrides de Lady Di et de James Gilbey prouvent une chose l'appel avait duré une trentaine de minutes et les deux tours trop y parlent de masturbation, déclare Bertrand Meyer stabli. L'acteur James Gilbey appelle la princesse Diana par les doux surnoms chérie et Skidget dans l'appel. Il parle de masturbation et de ses craintes de tomber enceinte, écrit Stabli. Lors de l'échange, l'acteur répète à plusieurs reprises qu'il aimait la princesse Diana. Des déclarations auxquelles Lady Di avait rétorqué « Tu es la personne la plus gentille au monde ». Selon certains, dont Lady Colin Campbell, le fait que Diana redoute de tomber enceinte sous-entend que l'acteur et elle couchaient ensemble. A propos de l'auteur d'introvertie et passionnée de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de neuf mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501